Musique Alors bonjour Solène, alors toi tu es venue nous parler du réseau de la fabrication numérique sur Brest. Voilà, donc Solène Malgorn, je suis au service internet expression multimédia de la ville de Brest. Je suis sur un projet Fab à Brest qui consiste à développer les usages concernant la fabrication numérique auprès des habitants des Brestois et des Brestoises, jeunes et moins jeunes. Et moins jeunes. Alors, tu peux développer ça un petit peu ? Alors, dans l'idée c'est de faire découvrir et rendre visibles les lieux de la fabrication numérique auprès des habitants, notamment de présenter les lieux comme les Fab Labs, comme des lieux aussi qu'on connaît dans nos quartiers, les PapyFab, donc ce sont des points Papy d'accès internet, mais plutôt spécialisés un peu sur la fabrication numérique. Et donc l'idée c'est de rendre visibles pour que les gens puissent y accéder et y faire plein de choses très intéressantes. Et quel intérêt il y a là pour les Fab Labs pour les gens ? Alors, un Fab Lab c'est quoi ? Un Fab Lab c'est un endroit où il y a des machines comme des imprimantes 3D, des coupeuses laser, on peut y faire de la robotique, on peut faire aussi de la programmation et donc on peut créer des objets. Donc c'est tout simplement, par exemple j'ai cassé un de mes jouets et puis du coup à un moment donné, j'aimerais bien le jeter à la poubelle. Je vais essayer de le réparer en fabriquant une pièce, grâce par exemple à l'imprimante 3D. Moi j'ai vu lire justement au centre, parce qu'on est en plein dans la zone du numérique, et franchement j'étais bluffée de voir ces outils qui sont à la portée, même des gamins maintenant. Voilà, c'est ça. Et l'idée c'est de rendre accessible au plus grand nombre, et pour éviter effectivement de jeter tout à la poubelle et d'essayer de donner une seconde chance à certains objets. C'est aussi permettre aux enfants et aux plus anciens d'apprendre aussi la programmation et savoir ce que c'est un algorithme. Parce que c'est vrai que maintenant on est dans un... Vous me parliez d'internet tout à l'heure, mais c'est quoi internet, comment ça marche ? Et effectivement de rendre accessible par la robotique, par la programmation aux plus jeunes, ça leur permet de comprendre l'environnement qui les entoure, et surtout avoir un esprit critique face à ce qui se passe. Oui, parce qu'en fait c'est vrai que moi-même j'ai fait des découvertes là, et pour moi internet c'est un écran avec... Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est un outil, hier par exemple dans le sud des enfants, ils ont dû moudre une enquête avec les outils du numérique. Voilà, c'est ça. Mais en plus ça les passionne. Oui, c'est sûr que ça les capte énormément au niveau de la robotique, c'est vrai que c'est... Et là ils viennent expliquer aussi ce qu'ils ont fait là par la semaine du numérique. Moi je suis bossée, c'est les types, ils ont vraiment... Ils savent déjà beaucoup de choses, ils apprennent vite. Ils sont très curieux. Et puis ça les intéresse. Alors là, une dernière question avant du travail. Comment vulgariser la fabrication numérique auprès des seniors, et pas que ? Et pas que, du coup, la ville de Brest met en place ce qu'on appelle aussi des hackathons pédagogiques deux fois par an. Alors c'est quoi un hackathon ? C'est un endroit où on met des personnes de tous horizons, et qui se mettent autour de projets, et qui utilisent des machines à commande numérique pour mettre en place des projets. Donc il y a ça sur Brest. Il y a aussi les papy-fabs dans les quartiers, comme à l'EPM de Kyrgourien, au patronage laïc, par exemple, de la Cavale Blanche de ce secteur, où on peut accéder aux machines et avoir un accompagnement pour apprendre à utiliser ces outils. Oui, c'est bien, parce que c'est vrai que maintenant ça va être ça, quoi. Donc tout le monde doit s'y mettre, en fait. Voilà, c'est ça. Surtout que ça peut être à la portée de tout le monde. Oui, et du coup les gens peuvent être cadrés, parce que ça fait peur quand même d'utiliser ça. Oui, mais après on a des médiateurs numériques sur Brest, et des bénévoles qui accompagnent les gens dans leurs usages. C'est bien. As-tu autre chose à dire, Solène ? Non, mais j'espère que la fabrication numérique va continuer sur Brest, et qu'on va essayer de faire plein de projets. En tout cas, ça va être notre monde bien parti. Les écoles, ça marche. Oui. Donc c'est un beau dégoût. Voilà. En tout cas, je te remercie encore, Solène. Merci à vous. Et j'espère à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.